Je m'identifie comme créole, comme créole ouisiennée. C'est la culture africaine. Pas sur la chocée, la chocée. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'émotion. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Tali Ogoos et moi ici à Lafayette avec Monsieur Witts. Bonjour Monsieur. Mais bonjour Tali, comment ça va? Oh, moi bien et toi? Comme si comme ça, c'est bon, ouais c'est bon, c'est tout bon. Ça fait, honnêtement, tout est la raison que nous gagnons créole Astor. Vraiment? Ouais, vraiment. Mais mon honnêtement de ce que tu dis ça, c'est bien. Bien merci pour ça. Merci. J'ai fait le mieux possible pour ça, mais ça grouille un peu. Et pour toi, qu'est-ce que tu décides pour continuer avec créole là? Mais moi, c'est nécessaire. Les gens, tes coutumes parlent, je dis coutume, il y a des gens qui parlent créole. Mais au commencement, je te gêne, tu dis toujours que c'est mal, il ne faut pas parler ça. Surtout parler ça au public. Mais de plus en plus parce que j'ai étudié la langue française et aussi l'espagnol et on parle anglais aussi. Ça fait, j'ai dit, mais créole c'est une langue aussi, on peut communiquer avec ça, on peut donner tous les bons sentiments avec ça. Ça fait, pourquoi pas continuer à essayer de parler et faire parler aux gens que ce n'est pas un patois, ce n'est pas quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui vaut la peine. On peut étudier ça aussi et il faut parler, il faut bien dire aux gens, c'est bon, explique toi-même. Si tu parles créole, tu n'as rien wrong avec ça, tu n'as rien mal avec ça, tu n'as besoin de faire ça. Ça fait, qui t'a réalisé l'organisation créolique? Ah bon, ça dépend avec qui t'as causé avec, mais pour nous autres, à l'époque, toujours ici, ça existe le racisme. Ça fait, on voulait quand même dire que oui, ça existe, mais ça n'a pas besoin de continuer. Ça fait, pour les gens qui t'appellent visiter, surtout les jeunes qui t'appellent visiter, nous autres, dans notre pays, pour entrer dans les maisons blancs, c'était interdit. Ça fait quelques-uns de nous autres nous prendre, nous inviter ces gens de venir chez nous autres pour voir comment ça, comment nous existent et nous existent. Un tas de choses nous faisons ensemble, les noirs et les blancs, mais peut-être se séparer. Ça fait, on ne peut pas vraiment dire OK, ça va s'arrêter et c'est fini. Donc, on fait des choses pour bien améliorer notre vie. Parce que si on parle avec, par exemple, moi, si je parle avec un blanc, un tas des espoirs, les sentiments, c'est presque les mêmes. Il n'y a pas de grande différence avec ça. Mais pour longtemps, c'était toujours séparé. Ça fait, le groupe a commencé avec cette personne. On a décidé de nommer, premièrement, le groupe Crayol Inc. Mais ça veut dire « Cultural Resourceful Educational Opportunity to Wide Linguistic Enrichment ». Mais il y a des gens qui disent « Je vois Crayol, Crayol, Crayol ». Et quoi, c'est plutôt… ça veut dire quelque chose de la peau. Ça n'a rien à faire avec ça. Et ce qu'on voulait faire, parce qu'on a beaucoup de… Donc, il y a un tas de choses que nous avons partagées avec la communauté. Et pour faire ça, peut-être nous avons besoin d'un organisme pour… Peut-être en charge des choses qui sont nécessaires pour arrêter tous les… Par exemple, le racisme, mais pour dire qu'il y a quelque chose de bien dans la culture. Oui. Le langage, bien sûr, les choses qu'on fait. Par exemple, les festivals que nous gagnent. Toutes les choses qu'on fait dans la communauté. Ça vaut la peine de continuer ça. Et pour dire aux gens, c'est ça noyer de notre corps, de notre existence. Ça fait… c'est comme ça, ça a vraiment commencé. Et comment… comment on est capable de montrer créole ici, dans la communauté ? Ah ouais ! On a pu essayer, nous avons les tables, que nous avons commencé. Nous avons une table qui était commencée à ce matin, à un parc. Et là, nous avons une table sur Zoom, avec chez Nounou. Et là, nous cause ça, de temps en temps, dans les meetings que nous gagnent. Et nous… nous avons fait un gros, un gros meeting. On a pu inviter les gens de la communauté pour venir et discuter les choses qui existent. Les projets qui existent. Et pour travailler ça. Parler avec un à l'autre. Encourager un à l'autre de parler de temps en temps comme ça. Ouais. Nous… nous… nous mettons… nous mettons un livre ensemble. Ça s'appelle le petit livre créole. Nous mettons Nathan et Oliver. Nathan Wente et Oliver, Mayu. Et Jonathan Mayer. Et moi, Adriane. Nous mettons tout ça ensemble. C'est un guide. C'est un commencement quand même. C'est un guide pour parler le créole. Et on peut écrire aussi. Mais écrire ça, c'est la dernière chose. Mais pour parler. Si on peut gagner le monde pour parler. Et le monde, on va apprendre à parler le créole. Nous avons des classes. Nous avons deux sessions de classe de huit semaines comme ça. Nous avons pas mal de gens qui viennent, qui ont télé, apprendre comment parler le créole. Les autres, ils vont fabriquer un autre? Un autre livre? Oui. Je suppose, ouais. Le rêve, ça, 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 ce moment-là, on peut faire, c'est… C'est essayer de… De commencer les… les sections de livres, des guides dans les écoles. Ça fait si on met ça dans les mains des petits. Quand il est très jeune, quand il est si jeune, il peut continuer avec ça. Ça fait les classes qui existent déjà où il peut montrer le français. Il peut montrer le créole aussi. Dans les écoles où il y a… Ah, où il y a gain d'émission. Les classes d'émission. Ça fait… C'est un petit commencement. Mais… Maman quoi, ça va grandir? Ça fait, nous besoin d'un programme. Pour… Pour… Pour élargir le programme. Et pour… Pour grandir le programme. Et pour dire que… Ça, ça peut faire, ça, c'est… C'est… C'est bien. Parce que… C'est, c'est notre moyen, les… Les mots. Il peut… Il peut… Il peut… Expliquer il-même. Il expliquer… Expliquer ça il peut penser. Ça il peut croire. Ça fait… C'est… C'est un moyen de communiquer. La communication. Et ça, c'est très important. Et… Ça vaut la peine de continuer ça. On peut mettre ça dans les mains pour les maîtresses, les maîtresses, les maîtres d'école qui peuvent montrer des petits, comment parler le créole. Et là, nous avons les créoles dans les différentes régions du monde, par exemple, nous avons les créoles d'Haïti, les Haïtiens, et il y a des Haïtiens ici, nous avons les créoles de la Guadeloupe, des Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, le français grillien, nous pouvons communiquer avec toutes les choses technologiques maintenant, Aster, nous pouvons contacter le monde par Zoom, au téléphone, comme ça, et nous pouvons causer, nous pouvons parler avec eux. Moi, par contre, je comprends les créoles haïtiens. Ce n'est pas aussi difficile, toi, tu prends ton temps, et si le monde peut parler avec toi plusieurs fois, un temps, tu vas comprendre ce qu'il y a des haïtiens. Oui, ça prend un peu de temps, mais... Parce que quand il dit quelque chose comme, quand il y a... Oui, quand il y a... Quand il y a... Aster. Aster, oui. Aster, ça c'est bien créole haïtiens, ça, Aster. Oui. Maintenant. Oui, ma mère. Ma mère. Mon mère. Oui, ma mère. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire des programmes d'échange. Oui. 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 Ou bien... On peut travailler sur un programme, un symposium. Pour essayer de voir, si on peut gagner un peu de discussion, un peu de... Où les gens parlent de leurs avis, des sentiments, des choses qui passaient, et qui avaient passé à Stern, Et peut-être, définir le futur, ça va arriver. Ça fait si nous pouvons mettre nos têtes ensemble, nous pouvons gagner un bon programme avec ça. Oui. Et où que ça va ? Moi, moi, je suis de la paroisse Saint-Martin. J'étais élevé avec ma grand-mère, ma grand-maman et mon grand-papa. J'ai été travaillé dans le clos. J'ai été ramassé coton et piment. Moi, je me suis resté en Bawagan. Mais, je me suis resté dans la campagne. Je me suis resté là jusqu'à l'âge, peut-être cinq ans, comme ça. Et là, nous déménagé dans la campagne et nous venions en ville, mais c'est Bro Bridge, Pembro. Et moi, je me suis élevé écouter Crayoles toute ma vie. Comme moi, je n'ai pas vraiment parlé de ça. Mais, quand on est arrivé à Pembro, tout quelqu'un ne tapait pas les Crayoles autour de moi. Ça fait un moment que j'ai écouté. Et c'est la même chose que j'ai travaillé avec le petit livre. Dans le petit livre, tout ça que tu vois là avec les dialogues, c'est les choses qui arrivaient dans la communauté ou dans la maison. Et ma grand-maman, tu as fait les cheveux. Les femmes, tu es venu à la maison, tu es assis dans la cuisine. Le moment, tu es à l'autre côté. Je tente toutes les conversations qui arrivaient. Ça fait, pour apprendre une langue, tout le gars peut écouter la langue. Et là, après ça, ça vient qu'elles te parlent. Tu parles avec le monde. Le monde ne peut parler avec toi, tu parles avec lui. Tu as pratiqué ça. Et ça, c'est comme ça que moi, moi, apprends Crayol. Je tente d'apprendre le français aussi. Et moi, tu as une tante qui est restée avec nous autres. Ça fait, lui, tu es au collège. Tu as un livre français. Moi, je tente de lire ça. Je peux lire ça. Moi, je n'ai pas fait lire. Mais quand je cours à l'école, je vais apprendre le français. Et là, je cours au collège. Je vais apprendre ça aussi. Des fois, je vais parler Crayol. Et quand on parle Crayol avec quelqu'un, on dit, « Mais c'est ça, t'as besoin. » Bon, on ne pas connaît ça, t'as besoin. Mais, attends ça, moi, t'ai pas connaît. L'importance, moi, t'ai pas connaît, c'était bien. C'était important de continuer avec ça. Parce que tout quelqu'un peut parler français, tu vois. Mais, quand j'ai commencé à montrer l'école, je vois que Crayol, c'est une langue. C'est pas juste les mots. C'est pas quelque chose que les gens parlent et personne ne peut parler ça. Tout quelqu'un peut apprendre et tout quelqu'un peut parler ça. Ça fait, moi, connais, il y a un tas de paroles de baguines dans le Crayol. Ça fait... Et moi, je vais perdre ça aussi, toi. Oui. Tu penses mieux qu'on peut juste mettre des paroles en anglais dans le Crayol ou fabriquer? Ça, c'est intéressant, ça. Moi, j'ai découvert ces mots, j'ai trouvé les mots, les mots qu'on dit en anglais. J'ai besoin de trouver ça, j'ai besoin de chercher, de faire des recherches comme ça, pour voir si on peut trouver les mots qui, vraiment, sont Crayol. Oui. Et moi, c'est quoi faire? Apprendre, apprendre les Crayols des différentes régions comme ça, ça donne l'aide à améliorer, on fait mieux les Crayols qui existent en Louisien. Tu vois? Et nous autres, ici en Louisien, nous avons, nous avons l'espagnol. Nous gagnons Allemands, nous gagnons les Indiens qui étaient ici. Ça fait, nous perdons un temps. Quand on parle avec quelqu'un, il oblige. Ça fait, il met un autre mot pour ça qu'on le dit vraiment en Crayol. Ça fait, il mélange ça un peu. Nous autres, on mélange ça aussi. Mais, c'est tout à la recherche. Tout ça, c'est pour trouver les façons, les manières pour bien expliquer. Ça nous l'a dit, ça nous l'a fait. Ça fait, avant le Crayol, tu gagnes quelque chose pour guetterier et pour écouterier? Mais, moi, je suis content que nous avons la chance de causer. Et pour dire aux gens, si vous voulez apprendre, vous pouvez payer moi. On va commencer les classes en janvier. Et, moi, c'est ça sur Zoom. Mais, il peut contacter moi si on veut apprendre par les crayons. Mon numéro, c'est 337-322-7474 ou bien hjwilts at gmail.com. On peut mettre un nom, signer un nom et on peut commencer les classes avec eux si on fait ça. Merci pour joindre moi ici et pour parler avec moi. Et, merci à tout quelqu'un pour guetter la Crayol Show. Nous allons mettre nos informations dans la description là, pour vous autres, pour suivre et pour trouver une manière de parler créole. Merci et à la prochaine. À la prochaine. C'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'émotions.